Salut mon Tony, je vais te montrer un petit peu les exercices comme je t'avais dit. On va commencer avec le good morning. Le good morning, je t'explique. Tu vas commencer avec un mouvement où tu vas rester comme si tu avais une barre dans le dos droite. Avec un couteau entre les jambes. Tu démarres les genoux légèrement mais vraiment un tout petit peu fléchis. Si tu peux faire tendu les jambes c'est mieux, mais on peut démarrer avec les jambes légèrement fléchis. Dos droit, tu descends par ça, et tu bloques ici en haut, tu vas te redescend, tu es par terre, dos droit, tu vas travailler ici au niveau de l'arrière des cuisses. Ok, donc maintenant Tony, je vais te montrer le swing correctement, le swing correctement fait à deux mains et à une main. Et aussi comment te montrer pour passer de main à main. Ok ? Donc je démarre le swing, mes exercices de base à deux mains. Donc toujours pour aller chercher ta katelle, tu te baisses sur les cuisses, dos droit, dos, dos, ici. Donc le swing, tu vas partir, tu pars au niveau des cuisses, et lancer dans les hanches, ok, là. En fait tu fais un mouvement comme si tu allais sauter vers le ciel, ok. Tu sais que tu pouvais sauter, tu vas en impulsion sur les cuisses, et quand tu vas sauter, tu vas faire l'impulsion au niveau des hanches, et tu t'arrêtes avant de sauter, ok. À ce moment-là, la katelle, elle part, et tu viens la mettre à hauteur, d'épaule ici, poitrine, d'épaule maximum. Il ne faut pas laisser partir la katelle vers l'avant, il ne faut pas que tu partes avec. Donc dès que tu arrives ici en haut, il faut être complètement relâchée. Il faut que tu puisses lâcher la katelle en l'air, pour la reprendre avant qu'elle redescende. Ok ? Donc je vais te montrer à deux mains, à une main, et après deux mains à main. Donc l'important, à deux mains, c'est là, ok, je fais comme si j'allais sauter, bon, petit à petit, elle monte, elle arrive à hauteur d'épaule, et ici je suis complètement relâchée, tu vois, en haut elle est complètement relâchée. Ok ? Bon, d'impulsion cuisse, hanche. Bon, là, ok. Ok ? Maintenant, à une main, à une main, quand tu vas aller chercher à une main, tu mets le pouce vers l'intérieur, comme ça, vers le bas, ici, là. Et quand tu vas faire ton mouvement, c'est la même chose au niveau du dos, des clics, des hanches, alors t'es pareil, sauf que tu restes toujours avec le pouce vers le bas, pour que quand elle arrive, tu sois dans le mouvement pour que ton bras puisse se plier. Ok ? Donc on est là, bon, tu démarres, pouce vers le bas, c'est ça. Ok ? Boum, boum, ici. Maintenant, pour passer de main à main, ton pouce est vers le bas. Quand tu montes, ton pouce va aller vers le haut, et c'est à ce moment-là que tu mets l'autre main, pouce vers le haut, tu prends la kettle, et pied redescend, pouce vers le bas. Ok ? Boum, tu remontes, pouce vers le haut, tu chantes de main, pouce vers le haut, et je descends, pouce vers le bas. Ok ? Je te montre, pouce vers le bas, pouce vers le haut, pouce vers le haut, pouce vers le bas. Bon ? Pouce vers le haut, je change, c'est vers le bas. Pouce vers le haut, ok ? Pouce vers le bas, pouce vers le haut, c'est vers le bas, vers le haut, je change, on va en chercher, pouce vers le haut. ok alors maintenant je vais te montrer le high pull donc le high pull à deux mains je vais te montrer à deux mains et à une main comme ça, ça te le fera en avance donc le high pull à deux mains on part au départ sur un même mouvement comme le swing sauf qu'au lieu de partir vers l'avant au moment où on va partir sur la moitié du swing on va tirer, on va monter les épaules vers l'arrière et les coudes surtout vont monter vers l'arrière comme ça, on va servir comme si tu voulais tirer la manche quand tu es en garde ouverte donc les deux ici, ce n'est pas là c'est vers le haut, on ouvre les coudes vers le haut, on tire vers l'arrière on vient mettre la kettle à hauteur de front à l'horizontale ok, donc la kettle elle monte à l'horizontale, on la tire contre le front, on monte les coudes comme ça, bon, et on redescend là, ok je monte on commence à s'oublier on commence à monter bon bon ok là donc là je t'ai montré à deux mains maintenant je vais te montrer le high pull à une main c'est exactement la même chose donc par contre tu pars toujours avec le pouce vers le bas toujours comme quand on est à une main sur un swing pousse vers le bas et dès que tu remontes bon tu viens mettre la kettle à l'horizontale avec le coude vers le haut, vers l'arrière on monte là ça te fait bon je vais la remontre là on monte là on va le tour hop change hop go 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 Ok, maintenant je vais te montrer ce qu'on appelle le squat sumo, ça porte bien son nom, un squat, c'est un simple squat, le fait de descendre ici, descend le squat, on va aller s'asseoir, bon, ici, donc le squat sumo, on se met tout simplement en position sumo, on va emmener par terre, donc un maximum, les pieds écartés vers l'extérieur, ok, donc, par position, comme si tu te mets en position, comme ça, et tout simplement tu vas descendre le plus bas possible, tu peux descendre, voilà, le meilleur c'est, moi je ne peux pas à cause de mes testes morales, maintenant toi, si tu es complètement au niveau des testes morales, tu descends le plus possible, tu écartes les pieds au maximum, et tu vas descendre le plus bas possible, donc ça, tu peux le faire avec une kettle ou sans kettle, en fait, tu peux le faire sans kettle, avec une kettle, tu prends ta kettle, comme ça, pour m'écarter, tu descends, tu descends, tu remontes, tu descends, tu remontes, ok, tu peux le faire avec une kettle, important quand tu descends sur le squat, tu gardes bien le dos droit, ok, tu descends, bon, là, là, ok, ensuite, là, c'était le frog squat, maintenant, tu dis derrière, non, le squat sumo, par contre, et juste après, tu as le frog squat, donc le frog squat, c'est la même chose, sauf que là, tu vas descendre en squat normal, mais tu vas descendre jusqu'en bas, pour que tes fesses touchent tes talons, moi, je n'y arrive pas à cause de mes testes morales, maintenant, le mouvement est simple, tu pars, à la base, à la position de squat, et au lieu de descendre jusqu'à un squat normal, tu vas descendre tes fesses tout en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas, pour que tes fesses touchent tes talons, quand tu es en bas, tu donnes l'impulsion pour sauter, tu vois, tu vas descendre en bas, quand tu touches ici, tu restes, tu touches, bon, tu sautes, tu descends, en bas, bon, toujours, tu sautes, ok, tu descends le plus loin possible, ok, donc là, je vais te montrer l'épaulé, et le presse, ok, c'est ce qu'on appelle le clean and jerk, ok, donc, sur l'épaulé, l'épaulé, on va amener la kettle en position, comme on appelle la position de rack, donc, on va partir sur un swing, au départ, et dès que le swing est entamé, on va donner l'impulsion avec l'épaule, on part avec le pouce vers le bas, et là, on va tourner le pouce vers le haut, pour aller poser la kettle, ici, sur le bras, ok, donc, ici, on va commencer à filmer, donc, aussitôt, là, que ce soit un mouvement très souple, on a le pouce vers le haut, on donne un petit coup d'épaule, pouce vers le bas, ok, donc, ça, c'est un mouvement rotatif, bon, donc, c'est important d'avoir les mains, ici, devant le pantalon, si on est trop par là, on va se faire en main, ici, t'en disons, là, pour ne pas que le cul de la kettle, il dépasse ton tricep, donc, ici, et ton pouce, ici, doit être posé sur toi, ici, t'es en position de repos, ok, un petit peu d'épaule, on pousse vers le bas, on remonte, on pousse vers le haut, ça a une importance, ici, au niveau du poignet, on tourne autour du poignet, ok, maintenant, on passe à la presse, la presse, c'est tout simple, tu vas lisser ton bras au-dessus de ton épaule, là, ici, presse simple, on est là, on garde la kettle, la main, la kettle bien au-dessus de l'épaule, on descend, bon, la main toujours en face du pantalon, et ici, vous pouvez le faire sur les coups, ok, 13, on redescend, donc, ça, c'est clean et jerk, maintenant, tu peux faire un seul mouvement, donc, clean, jerk, on redescend, clean, jerk, ok, go, ok, donc, là, je t'ai montré l'épauler, le jeter, et l'épauler, jeter, d'accord, clean, jerk, clean and jerk, ok, maintenant, je vais te montrer le rowing, donc, le rowing, à pied à plat, à pied à reculer, on va poser ton coude, on va poser la kettle à côté de ton pied, et faire un tirage, ici, le coude serré, le coude le plus haut, si vous le savez, on est là, ici, le dos droit, 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 donc, le dernier, c'est le dead snatch, ok, dead, à chaque fois qu'on va dire dead quelque chose, c'est que tu démarres avec la kettle posée au sol, ok, donc, le snatch à la base, le snatch, c'est l'arraché, l'arraché, donc, tu vas partir d'en bas, et amener directement la kettle, tout en haut, donc, on va partir en dead snatch, c'est qu'à chaque fois, entre chaque répétition, tu dois reposer la kettle, par terre, après, tu as le snatch normal, où tu démarres d'un swing, et à chaque fois, tu montes en haut, tu redescends sur un swing, donc, là, ce que tu vas faire, c'est que tu pars du sol, ici, là, ok, bon, toujours pareil, avec le pouce vers le bas, d'accord, tu te mets au-dessus de la kettle, dos droit, tu descends sur les cuisses, ton arche, et si tout va partir, pareil, les cuisses, les hanches, comme si tu voulais sauter, bon, tu as l'impulsion qui va partir l'épaule, hop, et tu puisses sous la kettle, et tu vas mettre la kettle, calée en haut, comme si tu avais fait, un crin de giac, donc que ça va directement en haut, sans passer par le crin, ok, là, bon, tu redescends, encline, tu la pousses par terre, ok, tu repars de là, bien au droit, tu es, bon, en haut, tu redescends, tu redescends, le côté, pareil, donc, important, viens partir, et quand tu arrives en haut, l'important, quand tu arrives en haut, c'est que l'inquiétude, elle ne tourne pas trop comme ça, pour claquer sur l'avant-brun, tu dois, en fait, arriver en haut, on appelle ça, en fait, le coup de mettre un gant, quand la kettle arrive en haut, tu peux aussi t'en filer un gant, comme ça, ta main, elle doit faire, comme ça, ok, ça, donc là, tu m'as filmé, tu dis bien, le haut, au niveau de la main, on va voir, ok, donc là, le haut, bon, ok, la main ici, bon, c'est pas qu'elle craigne sur l'avant-bras, je passe en dessous de la kettle, et j'enfile le gant, ok, voilà mon Tony, entraîne-toi bien, à la prochaine, bien, comme ça, c'est dans les fac – Sous-titrage FR 2021